Musique Maintenant, nous allons écouter Jonathan Shapiro, activiste et chanteur, et vous étiez aussi membre de la fortelle de Gaza pour essayer de mettre fin au blocus de Gaza. Vous êtes un pilote de l'air et vous avez combattu dans l'armée. Maintenant, vous combattez pour le pays. Qu'est-ce que vous avez amené à prendre cette décision, Jonathan Shapiro? Je voudrais dire que j'aurais bien aimé être si intelligente que Tamara. J'étais vraiment victime de la manipulation. Je ne pensais pas, est-ce que je peux faire mon service militaire? Non. Je voulais faire partie de l'armée, contribuer à mon pays et alors monter dans l'hierarchie. Mon père était pilote amateur. Je viens d'une famille extrêmement zioniste et militaire. Si j'avais eu un petit morceau de votre sagesse, je pourrais faire autre chose aujourd'hui. Mais j'étais menée devenir pilote en hélicoptère et faire des missions de sauvetage. J'étais capitaine dans l'armée de l'air pendant beaucoup d'années. Et les choses commençaient à changer tout doucement. Je ne vais pas vous rendre ça en détail. Mais il y avait un moment important, crucial, mais ça a affaire avec le Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le oise de paix qui se trouve pas loin de Lévinienne. Ils ont cette étrange idée d'amener ensemble les Palestiniens et les Israéliennes pour amener un dialogue de paix. Et j'étais dans l'armée de l'air avec mes entraînements et j'étais invitée à dialoguer avec eux. Et nous étions dans une salle, oui, étudiants israéliennes, dans les années 20 à 30, et huit Palestiniens, la plupart du Nablus, originaires du Nablus. Et cette première rencontre, c'était une sorte d'introduction. On devait parler de nous. Et on nous a demandé qui sommes-nous, qu'est-ce que nous faisons et pourquoi est-ce qu'on était là. Et quand tu participes à un tel tour de table, tu as préparé un petit discours. Et je voulais dire, je suis Jonathan Shapiro, je suis capitaine dans la Middle-air, mais je suis pour le paix et contre l'occupation et les colonies et je suis contre la guerre au Liban. Évidemment, c'était mon plan. Je voulais, je veux la paix et l'amour. Mais l'événement qui m'a affecté, qui m'a changé, était que quelques semaines avant cela, un pilote israélien dans un... 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 dans un abisson combat avait... avait jeté des bombes sur la maison d'une palestinienne et 15 personnes sont morts, la plupart des enfants, quelques-uns encore dans le... encore pas encore nés. C'était un grand bâtiment. Il y avait 150 personnes sévèrement affectées. Et ça s'est passé au milieu de la nuit. Dans le nom du combat contre le terrorisme, un des enfants qui est mort dans cette attaque qui était le jeune, naïf zioniste que moi j'avais été. Parce que c'était la dernière pièce du puzzle qui te montre tout le tableau. Et même si moi n'étais pas du tout impliquée dans des attaques pareilles, et moi je... 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 je portais déjà dans l'hôpital après des attaques ou des... des... des mesures de la... mais au Gaza... et... au... dans la Cisjordanie, je vais... je ne vais jamais tuer quelqu'un. Mais j'avais l'impression que moi... j'aurais pu être là à... à... à jeter ces bombes sur ces enfants. Et dans ce... dans ce... moment précise. Et beaucoup d'autres, parce que ce n'est pas un seul événement, mais beaucoup de petites pièces, beaucoup de petits pas qui ont passé. Et moi, je me suis rendue compte que je fais partie d'une organisation terroriste, c'est-à-dire la maire israélienne. Et tu veux extirper de ton âme cette identité, parce que ça va à l'encontre de toute ton histoire de famille. Et je vais penser de raconter cette histoire dans cette salle en Épéchalom avec ses étudiants. Et je ne pouvais pas dire je suis pilote. J'en avais honte. Quelque chose que dans le temps, dont j'avais été fière dans le passé. Parfois, j'étais trop modeste pour dire que j'étais pilote. Maintenant, ce même mot était une source de honte. Et qui rentre dans toutes les parties de ton corps et de ton âme. Et je devais cacher ce fait et me présenter là, comme dans ce tour de table. Mais j'ai enlevé ce petit morceau, ce petit mot. Je ne pouvais pas dire que je fais partie de l'armée de l'air israélienne, parce que cet événement-là, dans ce ronde, il y avait quelqu'un qui venait de perdre sa soeur pendant une attaque de l'armée israélienne. Donc, nous étions 27 pilotes qui contenaient différents, beaucoup de différents membres de l'armée de l'air, du plus haut au plus bas, comme moi. Parce que nous avons écrit cette lettre, disons qu'on ne pouvait plus faire partie de ces actions. C'était mon premier pas. Et cela m'a aussi amené à faire beaucoup d'autres missions, comme le flottileur contre le blocus de Gaza. Parce que moi, je crois que ça, c'est la chose la plus patriotique que je peux faire, c'est-à-dire de participer à un boycott de mon propre pays. Ça, c'est la meilleure chose, la chose la plus significative que je peux faire pour mon pays pour sauver mon peuple, ma famille et le peuple palestinien qui, je ne veux pas ou je ne veux pas mettre ma botte sur leur tête. Je pourrais faire beaucoup d'autres choses, mais peut-être que ça suffit pour le moment. Alors, une chose que tu as mentionné dans ton message vidéo, que tu parles du traître, lorsqu'on t'a enlevé du bateau, du gaseau, de la flottille, et c'est quand même un reproche que peut-être un, pour des gens comme toi qui agissent comme toi, d'être un traître contre ton propre peuple et même peut-être sur le côté palestinien, palestinien, ce n'est pas tellement facile d'aller visiter des Israéliens qui vont te dire pourquoi est-ce que toi, tu te rends là. Peut-être que vous pourrez nous décrire comment vous vous y prenez avec ce sujet. Moi-même, je crois, c'était la partie la plus difficile lorsque j'ai revu. C'est le fait que mes contacts privés de Facebook, de gens qui m'écrivaient des choses très atroces en hébreu. Ils me souhaitaient le cancer et la mort et c'était vraiment très dur ce sentiment que des gens de ma propre société qui me voient comme traître et qui me souhaitent des mauvaises choses. Mais je pense que le sentiment que je suis d'avis que je fais vraiment la bonne chose, que je suis sur la bonne voie, que je suis en paix avec ma conscience, ça, c'était beaucoup plus rassurant que les sentiments, les autres sentiments que j'avais. Je ne peux pas dire que ce n'était pas difficile, le sentiment de ne pas avoir fait partie de la société israélienne. Ça, c'était très difficile pour accepter, mais je pense que ça valait la peine. Je crois que nous tous, nous étions éduqués qu'il n'y avait pas de bons Israéliens et pas de bons Juifs. Mais le fait d'être ici, j'arrive à comprendre qu'on peut trouver des points communs. Et comme les Israéliens et beaucoup d'entre mes connaissances sont de bons Israéliens et je suis même fière d'être là et de pouvoir dire je peux être amie avec Tamara et avec Jonathan. Pour moi et pour les gens de ma communauté palestinienne, je peux dire, je peux peut-être pas dire que je vais sortir avec des Israéliens parce que je peux également être un traître vis-à-vis d'eux et qu'il ne faudrait jamais parler à des Juifs. Mais des fois, comme on vient de dire ici, moi aussi je sens que je suis sur la bonne voie et ce que je fais c'est la bonne chose. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Je crois que si tu écoutes ton cœur et que si tu crois vraiment en ce que tu fais, alors on peut te donner les noms que tu veux. Et je me rappelle le moment où j'étais vis-à-vis du commandeur de l'armée, c'était presque le même jour il y a 16 ans que nous avons écrit cette lettre du refus sur un canal juif en 2003. Et nous avions 10 jours pour régretter un peu entre les tours qui étaient jusqu'à Yom Kippour encore. Et le jour avant, quelques jours où les familles juives vendent la synagogue et commencent leur jeûne. J'avais une rencontre avec le général, un criminel en fait qui est responsable pour beaucoup de morts et de sang versé. Et je me rappelle qu'il était vis-à-vis de moi avec le drapeau militaire et le drapeau juif avec toutes ses médailles sur son costume. Et en dessous, son bras, il avait un journal avec un journal des victimes, avec des images de victimes qui venaient de mourir quelques jours d'avant. Alors, pensons que lui, il défend Israël et que moi je suis le traître. Mais moi j'ai senti que l'humanité entière est de mon côté, même si ce gars veut m'emprisonner ou m'appeler un traître ou n'importe. L'humanité entière, de l'histoire, d'être libre, d'être égal et d'avoir une dignité et d'avoir des droits humains basiques, ça vous donne de l'énergie et également d'affronter tout. Bien sûr, vous perdez certains amis et même dans ma propre famille, il y a des gens qui ne veulent pas que leurs enfants me voient parce qu'ils pensent que je pourrais les contaminer avec cette maladie de droits humains et d'égalité pour tous. Mais moi j'ai gagné beaucoup plus d'amis d'un autre côté et de la compréhension pour le monde dans lequel je vis et c'est un processus continu. Si tu te rends compte de ta part que tu fais dans un certain système, ça te permet de réaliser que je suis un homme blanc qui a tellement plus de privilèges qu'une femme ou peut-être vis-à-vis d'un autre homme blanc d'Europe, ça me donne l'occasion que j'ai le cadeau le plus grand que j'ai eu à travers cette transition que je ne vais jamais la regretter. La seule chose que je vais regretter, c'est que je ne l'ai pas fait plus tôt.